Mes parents sont ce qu'on appelle des Français de l'Indochine. Ils ont été rapatriés après les Bienfou et les Accords de Genève de 1954. Ils sont arrivés au printemps 1956 et ils ont été réconnés dans ce qu'on appelait à l'époque des cités de transit. En l'occurrence, celui du camp de Saint-Ellivrade, il s'agissait d'un camp qui était devenu permanent parce qu'il avait une vocation particulière qui était d'accueillir ce qui était considéré comme un cas difficile à reclasser, professionnellement parlant. Et donc mon père, dans la maison où il était invalide déjà, il a été naturellement cantonné dans ce camp avec toute sa famille. Donc il n'avait pas le choix, il ne pouvait pas rester en Indochine. On leur a imposé le départ en fait. Oui, tout à fait. De toute façon, l'Accord de Genève le prévoyait, le retrait de tous les ressortissants français. Donc mon père était citoyen français. Donc il a été repatrié comme les autres. Pour le cas de mes parents, comme pour d'autres, évidemment, dans la mesure où ils bénéficiaient des situations socio-médicales un peu particulières, ils ne pouvaient pas s'intégrer facilement. En tout cas, sur un plan professionnel, mon père ne pouvait pas travailler. Jusqu'au moment où les autorités ont décidé, ont accepté qu'une unité de fabrication de chaussures s'implante dans le camp lui-même. Ce qui a permis à un certain nombre de personnes issus du camp de travailler. Et dans la mesure où ils pouvaient travailler, ils étaient expulsables. Quand j'ai dit expulsables, j'ai fait référence à un règlement de type militaire. Donc c'est ce qu'on a l'habitude d'appeler l'arrêté Morleau, qui date de 1959 et qui prévoyait, en l'occurrence, que toute famille qui pouvait s'autosuffire était expulsable. Les gens qui habitaient dans ce camp payaient un loyer ? Non. De toute façon, ce serait indigne que de faire payer des habitants dans le camp tel qu'il était, en tout cas. Il existe quelques photos qu'on retrouve sur certains sites sur le net, qui montrent effectivement à quoi ressemblaient ces bâtiments. Bon, c'était des bâtiments tout à fait bruts, on va dire, puisque les murs, les façades n'étaient pas crépilles. A l'intérieur, bon, ce n'était que des cloisons légères qui séparaient, bon, c'est ce qui ressemblait à des pièces. Voilà. Mais sinon, il n'y avait rien d'autre. Donc c'était, on va dire, un dortoir. Puisque même les toilettes, il n'y avait pas de toilettes à l'intérieur, évidemment. Puisque les militaires avaient construit ce qu'on appelle des latrines extérieures, donc, où les gens allaient faire leurs besoins. Et donc, les familles indochinoises, quand elles sont arrivées, bon, elles ont été cantonnées dans ce type d'habitation. Et au départ, ce camp, il avait été construit pour qui ? Ce camp a été construit au départ pour abriter le contingent de militaires qui étaient censés défendre ce qui devait être une poudrerie. Donc, c'est le Livradé. Mais la défaite de juin 1940 en a voulu autrement. Si bien que le camp est resté vacant pendant longtemps. Jusque dans les années, la fin des années 1940, où un contingent de travailleurs indochinois venus de Bargerac, en l'occurrence, ont été, donc, installés dans ce camp en attendant d'être expulsés par la colonie. Bon, parce qu'ils étaient considérés comme des réfractaires. Donc, ceux qui perturbaient la vie dans les camps, dans les camps de travailleurs, donc, ceux-là, on les a expulsés en priorité. Ces travailleurs étaient, enfin, les groupes de travailleurs étaient infiltrés par des groupes politiques. Bon, il se trouve que, bon, là, je parle de, je fais référence à 1948. Effectivement, en 1946 déjà, en 1946, une délégation de Biet Minh, menée par Ho Chi Minh, était déjà présente en France, dans le cadre de l'accord qui devait se tenir à Fontainebleau. Donc, en juillet 1946, Ho Chi Minh et sa délégation, donc, étaient reçus par la France, en vue d'entériner un accord provisoire qui prévoyait, en l'occurrence, que le Vietnam démocratique de Ho Chi Minh allait posséder des institutions propres, avec son gouvernement, son parlement, etc. Mais tout en restant dans le cadre de ce qu'on appelait l'Union française. Mais bon, lors de la conférence à Fontainebleau, ça ne s'est pas bien passé, si bien que la conférence s'est conclue par un échec. Voilà. Et donc, effectivement, c'est à cette époque-là que les différentes délégations présentes en France ont plus ou moins infiltré les groupes d'Indo-Chinois qui étaient soit dans les casernes, soit dans les camps de travailleurs. Et ça causait, évidemment, beaucoup de soucis. En l'occurrence, les travailleurs et les terrailleurs organisaient des manifestations. Ils se révoltaient, parfois. Et ça pouvait se comprendre, dans la mesure où, dans ces camps et dans ces casernes, on les traitait vraiment comme des... On va utiliser un terme un peu fort, mais bon, ça procédait un peu d'esclavage. Parce que, évidemment, ils travaillaient pour rien. Quand ils étaient payés, ils étaient payés 20 fois moins qu'il ne le faudrait. C'est bon. Avec les chiffres de l'époque, c'est rien du tout. Donc, c'est pour ça que je dis que ça s'assimile à de l'esclavage. Pouvez-vous me dire qui étaient les requis ? Oui, ce qu'on appelle les requis, c'est aussi bien des travailleurs indochinois que des terrailleurs. Donc, ce qui les caractérisait, c'était le fait qu'ils aient été forcés de venir en France, sur la métropole, pour suppléer, en l'occurrence, à l'effort de guerre de la France. Puisque ça a commencé en 1938. Et jusqu'à la défaite de 1940, donc, les transports ayant été bloqués, ils ne pouvaient plus venir. Donc, l'État a été obligé de les cantonner dans des camps ou dans des casernes, mais sans qu'il n'y ait quoi que ce soit à faire. En attendant que les liaisons maritimes se soient rétablis, de manière à ce qu'ils puissent retrouver leur terre. Bon, et le souci, c'est que, dans la mesure où les liaisons maritimes étaient bloquées, ils seront restés jusqu'à 52, c'est-à-dire plus de 10 ans cantonnés en France, pour pratiquement rien. Sans leur famille. Sans leur famille, bien sûr. Pour la catégorie des travailleurs requis, un certain nombre ont été quand même affectés, prêtés, loués à des patrons français qui les utilisaient dans les travaux de type agricole, souvent. Donc, l'anecdote intéressante et éloquente, c'est le fait que les travailleurs indochinois de la région du Gard, donc du côté d'Arles, etc., ont mis en place un système qu'ils connaissaient, eux, de la colonie, pour faire pousser le riz, là-bas. Voilà. Et donc, la région du Gard est devenue riche aussi grâce à l'apport du savoir-faire des Indochinois. Et en 52, ces requis sont autorisés à repartir ? Et on en parle vraiment ? Oui, c'est-à-dire que, quand je dis 52, c'est la date du Toir. Donc, les derniers Indochinois requis sont partis fin 52. Il n'y en a pas qui sont restés, qui se sont... Il y a un petit nombre qui sont restés. On estime un millier de requi-indochinois qui sont restés, parce que certains ont rencontré des femmes du coin et se sont mariées, ils ont fait leur vie sur le coin. Ou d'autres qui ont trouvé un travail, donc ils sont restés sur place. Voilà. Vous, vous avez grandi au sein du Café. Quels souvenirs en gardez-vous ? Mes souvenirs se résument à des souvenirs d'enfance, puisque mes parents étaient en partie expulsés de ce camp en 1974. Donc, j'étais jeune adolescent. Pour quelles raisons est-ce qu'ils ont été expulsés ? Le règlement du camp prévoyait que les repatriés, les Français d'Indochine qui sont susceptibles de subvenir aux besoins de leur famille étaient expulsables. C'était le cas de mon père. Bien que mon père étant un invalide, puisqu'il a contracté une tuberculose en Indochine qui lui a occasionné en l'occurrence une ablation de poumons et donc qui l'a empêché pour cela de se reclasser professionnellement comme les autres Français. Et quand on sait que l'usine a fermé ses portes moins de dix ans après le départ, après le début, elle se retrouvait avec ses crédits sur les bras. Donc, et étant un invalide, il avait du mal à retrouver un autre travail, évidemment. Et donc, au départ, évidemment, il se contentait de ses allocations au chômage, mais après, il a eu les pires difficultés pour régler ses traites. Mes souvenirs d'enfance, je les résume souvent en des jeux d'enfants. Et la particularité de notre communauté, c'est que les aînés, nos frères et sœurs aînés, les plus âgés, ceux qui sont nés en Indochine et qui ont grandi une partie de leur enfance là-bas, ils ont emporté avec eux des jeux, en l'occurrence, des jeux de type vietnamien. Évidemment, ici, on les a reproduits sur place, évidemment. et je m'amuse toujours à dire que l'apport de la communauté indochinoise, ça a été aussi d'inculquer aux enfants de la communauté nationale des jeux de notre enfance qui sont spécifiquement asiatiques, évidemment. Comme quoi ? Comme, par exemple, on appelle ça le Khao, le Dachau. on fabrique une sorte de volant avec une pièce de monnaie trouée et on jonglait avec, par exemple. Vous êtes né ici ? Je suis, oui, pour ma part, je suis né dans le Ville-Neuve-Oise, donc, en Lotte-Garonne. Et c'est en cela que je peux dire effectivement que je suis un peu assimilé, on va dire. Je dis assimilé pour ne pas dire intégré, parce que, pour moi, l'intégration est impossible. Et l'assimilation, peut-être aussi, mais en tout cas, là où je peux dire que je suis assimilé, c'est que j'ai une forme de pensée qui s'apparente à la pensée de tout français, de souche. Bon, même si, effectivement, j'ai préservé ou conservé la langue de mes parents, aussi une forme de pensée, effectivement, que j'ai héritée de mes parents. Vous étiez scolarisé au Saint-Même-du-Centre ? Oui, alors, ce que j'ai souvent reproché aux autorités gestionnaires, c'est d'avoir recréé toute l'infrastructure socio-culturelle, socio-médicale, au sein même du camp. Si bien que la population n'avait pas besoin de sortir du camp pour s'intégrer, par exemple. Donc, effectivement, l'école était implantée au camp, le service social était au camp, le service médical était au camp, les cultes étaient au camp, donc on n'avait pas besoin de sortir. Bon, c'était un paradoxe quand on évoque le terme d'intégration. Bon, l'intégration était impossible dans ces cas-là. Donc, on peut parler d'un petit Vietnam au sein du café ? Oui, Beaucoup se sont amusés à appeler le café le petit Vietnam parce qu'effectivement, nos parents ont reproduit leurs habitudes de vie. Nos mères ne cuisinaient que vietnamiens. Au point que certains commerçants se sont mis à ne vendre que des produits exotiques. j'ai souvenir d'un agriculteur qui s'est enrichi parce qu'il avait cultivé des légumes vietnamiens. Bon, c'est dire que la situation était bien singulière, c'est le moins qu'on puisse dire. Heureusement que depuis quelques années, un projet de réhabilitation du site s'est mis en place. même si les associations ne sont pas toutes satisfaites de la manière dont la concertation a été menée, bon, les vieux, en tout cas, vont finir leur vie dans des conditions meilleures. Bien que on puisse craindre qu'ils soient à nouveau dépaysés. Parce que quand on a en moyenne 80 à 85 ans, bon, même un déplacement d'une habitation dans l'autre, c'est aussi un autre déracinement. Et donc les infrastructures internes au centre comme l'école, les centres médicaux sociaux sont toujours existantes ? Non. Donc, à la fin des années 70, les enfants de l'école du camp ont tous intégré l'école de la commune. Et au fur et à mesure du temps, tous les éléments socioculturels ont disparu. Enfin, socioculturels, j'exagère, puisque la pagode et les lieux de culte sont toujours là. même s'ils sont moins utilisés parce qu'évidemment, la population vieillissante, donc, ils les utilisent moins. Simplement. Et la deuxième génération, par exemple, et la troisième, se sont implantées également au même endroit ou ils sont partis vivre ailleurs ? Non. En fait, les gens de la deuxième génération sont répartis maintenant, disséminés sur le territoire. Quand on les voit, c'est essentiellement lors des fêtes d'été, par exemple, durant leur congé où, effectivement, le camp est repeuplé comme à l'origine. C'est un des problèmes que la réhabilitation a causé puisque les gens de la deuxième génération qui reviennent au pays, ils ont du mal à partager les petits logements qui sont offerts à leurs parents maintenant. Et donc, effectivement, ils sont contraints d'aller dans les hôtels, etc. Mais bon, la vie communautaire, on va dire, n'existe, pour ainsi dire, plus. Pour ma part, quand mes parents ont quitté le camp, j'avais 14-15 ans. Donc, j'étais relativement jeune. Donc, je n'ai pas connu de problème d'adaptation. Et dans la mesure où mes parents, dès lors qu'ils ont quitté le camp, ils n'ont plus voulu entendre parler du camp. Pourtant, ils n'étaient pas loin puisqu'ils se sont réinstallés dans le bourg de Sainte-Élivrade et le camp est à peine à un kilomètre et demi de là. Mais ils n'ont plus voulu entendre parler du camp. Mon père acceptait d'y aller seulement quand il avait besoin d'acheter des produits exotiques. Mais ma mère, jusqu'à sa mort, elle n'a jamais remis les pieds dans ce camp. Il y avait de la colère ? Probablement de la colère ou alors simplement un rejet. Un rejet de ce que pouvait représenter une population déracinée et qui ne correspondait pas à ce qu'elle aurait voulu pour ses enfants. Je ne vais pas dire qu'elle en avait honte, mais elle ne voulait plus que ses enfants reproduisent la même chose. De toute façon, pour les enfants, c'était impossible. On n'aurait jamais reproduit leur manière de vivre ni de penser puisqu'on était intégrés à la... On était formés par l'école française. J'ai appris quand même que mes ancêtres étaient des Gaulois. C'est une particularité de l'éducation qu'on nous donnait à l'époque. Et c'était au camp. On était encore au camp quand l'école était encore au camp. Et donc, dans les petites classes, on nous apprenait que nos ancêtres étaient Gaulois. Bon. Est-ce que vous pouvez me parler de la création de votre association ? Oui. Alors, l'association, c'est l'Association pour les Arts et les Cultures d'Indochine, la ACI. Elle a été créée en 84 pour prendre le relais d'une association qui existait déjà au camp dès 67. En l'occurrence, il s'agissait de la Maison des Jeunes et de la Culture. L'association organisait en l'occurrence toutes les fêtes autour des grands moments du calendrier vietnamien. Et donc, évidemment, la fête incontournable, c'est la fête du Tête, le nouvel an vietnamien, qui se déroule en général en janvier ou février selon le calendrier lunaire. Et l'autre fête importante, c'est la fête dédiée aux ancêtres, qui se déroule en général le 15e jour du 7e mois lunaire. Donc, dans le calendrier grégorien, ça correspond à l'été, soit en juillet, soit en août. et c'est ce qui a donné l'idée à l'association des résidents du CAFI de mettre en place donc une fête annuelle tous les 15 août. Pourtant, vous n'étiez plus vous-même au sein du CAFI. Non, mais ça n'empêchait pas que c'était le lieu de mon enfance. C'est là où j'ai grandi. Donc, effectivement, je n'ai jamais oublié ce camp puisque c'est là que j'ai mes souvenirs de l'enfance et que je considère qu'il est le lieu des souffrances de nos parents. Même si, quand je dis souffrance, j'atténue le terme en disant qu'ils n'en parlaient jamais, qu'ils restaient discrets en tout cas avec les enfants parce que ce qu'ils avaient en tête, c'était l'avenir de leurs enfants et donc ils ne se peignaient pas, ils subissaient. Le documentaire que j'ai réalisé en 1992 s'appelle Les fruits amers de l'Otégaronne. Donc, j'ai mis en avant cette notion d'amertume qui reflète à mon sens l'état d'esprit des repatriés d'Indochine, des Français d'Indochine. En tout cas, il s'agissait plus encore de l'état d'esprit des enfants de la deuxième génération qui ont été les témoins privilégiés de la vie de leurs parents. En 2010, j'ai écrit un bouquin que j'ai intitulé les requis indochinois et la marâtre. Et si j'ai retenu le terme de marâtre, c'est parce qu'il s'agissait aussi d'un terme qui a été utilisé par les requis eux-mêmes quand ils évoquent la manière dont la France les traitait. La France de la libération, c'est-à-dire après 1946. Et on peut dire que cette manière de les traiter, c'était indigne d'un pays comme la France qui est le pays des droits de l'homme. Et dans le contexte de la libération, c'était encore moins acceptable. Et les Indochinois en étaient tout à fait conscients. Parce qu'ils ont aussi entendu parler de la libération à laquelle certains terrailleurs ont participé, évidemment. Et donc, ils étaient d'autant plus amers qu'on les traitait de la même manière que les nazis auraient pu se traiter d'autres populations. Alors, est-ce que ce travail de mémoire que vous avez effectué à travers le livre et à travers le documentaire a permis à la communauté de Saint-Librade de s'exprimer davantage et peut-être de relancer le débat autour de cette histoire ? Moi, je suis persuadé que je n'en suis qu'au prémice simplement parce que l'effet me le confirme. aujourd'hui encore, quand on évoque les responsables livradés évoquent les différentes migrations sur le territoire, ils oublient toujours certaines migrations comme celles des requins de Chinois. Pourtant, pour moi, elle est importante, mais elle n'est pas à l'honneur de la France, ça c'est sûr. Mais ce n'est pas une raison pour l'occulter. Je dis bien qu'on n'en est qu'au début parce qu'il y a encore du travail et parce que tant qu'il y a encore d'anciens d'Indochine, ils n'accepteront pas cette idée-là qu'il faut mettre sur la table une histoire qui ne leur plaît pas. La défaite des minifous n'est toujours pas acceptée par les anciens d'Indochine. Et j'en ai eu l'expérience puisque je reçois régulièrement des courriers de certains lecteurs des requins indochinois qui sont presque insultants. ça ne plaît pas à certains anciens d'Indochine de savoir que la France pouvait être une marâtre. Le projet à venir que j'ai dans les médias, c'est la réalisation d'un film plus spécifique que je consacrerai à la seconde génération, celle à laquelle j'appartiens. mais je ne veux pas en faire un réquisitoire. Je préfère témoigner et demander à d'autres de mes congénères de témoigner de leur vie. Je crois que c'est assez parlant, ce sera loquant de toute façon. Il ne s'agit pas d'en faire un réquisitoire. Pour moi, il n'y a pas d'intérêt. Et je ne veux surtout pas adopter une démarche journalistique. Je ne suis pas journaliste. En tant que documentariste, je traiterai le sujet sur un plan plus psychologique et probablement plus humain. sur un plan de Joyce il n'y a pas qu'il y a pas de ouverte, lui, il n'y a pas de Joyce pour nous bé eu